La municipalité a confié à l'association Les Courinces la mise en valeur de plusieurs parcelles communales. Depuis la mi-novembre 2017, les stagiaires de l'UP Ventoux, leurs cadres, Frédé, Cathy et Francisco, et les bénévoles des Courinces ont entrepris un travail remarquable. Bonjour Christian, alors comment ça se passe ? Francisco a attaqué son équipe, ils ont attaqué à Biassoucher. On le voit, il y a de nombreux CP, pour l'instant ils sélectionnent les plus beaux, les plus gros. Ça c'est une première étape. On récupère CP de ce gabarit et l'idée, l'association va proposer aux membres, mais aussi autour de nous, de pouvoir en récupérer. Voilà l'étape d'aujourd'hui, mais pendant ce temps, juste en dessous de nous, il y a une équipe qui continue à monter les murets. Le problème des murets, ce sont les pierres. Il nous manque pas mal de pierres, il faudrait faire cheminer quelques-unes pour continuer le mur. Vu qu'on n'a pas assez de pierres, on a commencé à tout choucher les oliviers. Au fur et à mesure qu'on remonte les murets, on prévoit, quand les conditions sont bonnes, des niches pour pouvoir planter plus tard des pieds de vigne, le muscat petit grain de bobe de Venise. La niche est prête, il n'y aura plus qu'à mettre le plant et ensuite on remplira de terre. Il y aura aussi une deuxième étape, la plantation de capriers. Voilà, il y a aussi l'idée sur ces murets de remettre, mais là on choisira aussi des lieux, des coins, le caprier. Imaginons ici quand même qu'entre les oliviers, les vignes et les capriers, on retrouvera un terroir de toute beauté tel que les anciens le travaillaient. Si vous voulez visiter le verger conservatoire, Christian vous y attend tous les lundis matins. Pour s'y rendre depuis Aubune à pied, prendre le coupe-feu, puis le premier sentier sur votre droite. En le suivant sur 200 mètres environ, vous arriverez au cœur du champ. Merci.